Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2020 et on se retrouve aujourd'hui pour parler des notes sur liseuse Kindle. Avant toute chose, je vous invite à regarder les liens dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez un lien qui mène vers l'inscription à la newsletter gratuite qui vous permet de recevoir des bons plans et des réductions et puis un lien vers toute la procédure pour gérer ces notes Kindle directement sur le site liseuse.net. Alors, comme vous le savez, il est possible de saisir des notes et de surligner des extraits de texte sur des e-books, mais parfois les gens ne savent pas comment faire. Voilà. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi un recueil de nouvelles de Lovecraft. Vous avez tout d'abord déjà vu que j'ai saisi quelques notes. On voit un surlignage ici et une note, puisqu'il y a un petit numéro. Et si j'appuie sur le texte, on peut voir la note que j'ai saisie, on peut la partager, la supprimer ou la modifier. Alors, on va prendre la procédure directement depuis le début et je vais sélectionner l'extrait qui m'intéresse. Alors, on va prendre ce petit paragraphe ici. Voilà. Une fois sélectionné, on me propose différentes options. Donc, je peux annuler, prendre une note ou pas partager. Si je ne fais rien, pour l'instant, j'ai juste surligné. Si je la sélectionne et que je choisis de prendre une note, je peux écrire quelque chose ici. Donc, je vais écrire que c'est pour la vidéo. YouTube, voilà. Ne m'en voulez pas par ce manque d'inspiration. Et voilà. J'ai maintenant saisi ma note. Ce qui est intéressant avec les notes, c'est de pouvoir les retrouver après. Pour ça, je vais accéder au menu, aller à, je vais retrouver le sommaire du livre, évidemment, mais dans le deuxième onglet, j'aurai l'accès à mes notes. Voilà. Je retrouve les surlignages et les notes et je peux retrouver ici la note que j'ai saisie pour la vidéo et y accéder directement. Ça, c'est très intéressant, mais ça signifie que pour accéder aux notes de votre livre, vous devez ouvrir le livre dans la liseuse pour ensuite les consulter. Une autre option possible, c'est tout simplement d'exporter les notes. Pour ça, on va retourner dans le menu, dans les notes, et choisir ici en bas, le bouton exporter les notes. Voilà. Donc, ça va envoyer un email sur le compte Amazon avec l'ensemble des notes pour ce livre. J'appuie sur Envoyer. Voilà. Vous voyez au-dessus un petit message qui s'affiche. L'email avec vos notes est en cours d'envoi. Et une fois que c'est terminé, on va pouvoir aller ensemble voir ce qu'il se passe et comment les notes sont envoyées par email. Donc, comme vous voyez, j'ai reçu les notes dans deux formats. Un premier format qui est tout simplement le format PDF qui contient l'ensemble des notes avec les surlignements, mes commentaires. Mais il y a aussi un deuxième format qui est un format plus technique qui s'appelle le CSV et qui contient les notes dans un format plus exploitable si on veut les regrouper ou faire des traitements dessus. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo et à venir nous retrouver sur le site liseuse.net. A bientôt et bonne lecture. Au revoir. Sous-titrage ST' 501